Musique Avant de prier pour la parole, nous allons tenir tous debout. Mets dans la main, mets dans la main. Nous allons prendre trois minutes pour prier pour notre pays, notre province, notre ville de Gaumont. L'église a le mandat de déclarer des choses qui s'accompliront. La Bible nous dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au-delà. Je me réfère de ta bouche une bouche prophétique ce soir. Je libère et j'applique sur ta bouche l'onction du Saint-Esprit. Tout ce que tu vas déclarer ce soir en faveur de ton pays, en faveur de ta province, en faveur de ta ville, ta commune, ton quartier, ton avenir, ta maison, ta parcelle, aura, belle et bien lié. Et vous les verrez s'accomplir. Élevons nos voix et prions pour notre pays. Déclarons des choses, détruisons l'esprit d'insécurité, la guerre, le meurtre, le sacrifice. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mets dans la main où nous nous tenons ce soir pour élever notre pays entre tes mains. La R.D. Congo, c'est notre pays, c'est notre territoire, c'est toi qui l'as limité, c'est toi qui l'as initié, c'est toi, Seigneur, qui fait que ce pays existe. Tu as né la terre, ce soir, comme l'Église met dans la main, nous nous tenons pour te recommander ce pays. Je te recommande mon pays, prends soin de mon pays, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans mon pays, dans ma province, dans ma ville de Goma. Père, au nom de Jésus, nous confondons l'ennemi, nous confondons Père, les diables, l'esprit de guerre, l'esprit de guerre, l'esprit de guerre, nous chassons l'esprit de guerre, l'esprit de meurtre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Père, je suis en train de chasser, je suis en train de détruire, je suis en train d'anéantir, de briser, de rendre nulle et sans effet, la puissance du monde des ténèbres contre ce pays, l'esprit de meurtre, l'esprit de guerre, l'esprit de guerre, l'esprit de guerre, Père, nous mettons en déroute l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, aïe 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 aïe, lève-toi dans ce pays, lève-toi dans notre pays, lève-toi à Goma, lève-toi dans la province, lève-toi à Jésus, lève-toi Père, Yahweh, 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 éternel des armées, Jehovah, 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 Jehovah Vissa, Jehovah Shama, viens, lève-toi dans ce pays, Seigneur, agis Père, délibère ce pays, nous délivrons ce pays de la guerre, nous délivrons ce pays de la guerre, de la convoitise nationale, internationale, nous libérons ce pays de la convoitise de voisins, au nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus, lève-toi, agis Père, ce pays est un pays prophétique, un pays prophétique, oui Jésus, Alléluia, Alléluia, merci d'agir, merci de t'élever, merci Seigneur, on va garder calme et silence, Père éternel, cet après-midi, Congolais, Congolaises que nous sommes, Goma, Tracier, Goma, Tracienne que nous sommes, Nord, qui vous sienne, qui vous sienne que nous sommes, Église des dieux que nous sommes, mais dans la main, nous nous sommes tenis pour te consacrer ce pays, ce pays a déjà été consacré par les chefs de l'État, ce pays a déjà été remis entre les mains de Dieu lui-même, et donc nous comptons sur toi, tu t'appelles l'éternel des armées, parce que tu as des armées, ton armée est plus que l'armée terrestre, Seigneur, Seigneur, ce soir, nous invoquons ton nom, lève-toi dans ce pays, la R de Congo, et agis au nom de Jésus, en qualité de ton serviteur, en complicité avec l'Église de Dieu, l'Église universelle que Cébéka représente, ce soir, nous mettons en déroute l'ennemi de ce pays, les ennemis nationaux, les ennemis internationaux, et au nom de Jésus-Christ, nous les confondons, Père, nous les frappons d'aveuglement, dans le nom de Jésus, nous s'aimons la confusion, dans les camps de l'ennemi, au nom de Jésus, nous déracinons dans ce pays, l'esprit des guerres, nous déracinons dans ce pays, l'esprit des traîtrismes, au nom de Jésus-Christ, Père, nous aspergeons le sang de Jésus, sur la frontière de ce pays, et nous te recommandons spécifiquement, la province du Nord-Kivu, je te recommande Béni, je te recommande Boutembo, je te recommande Kanyabayonga, Kaina, je te recommande Ruchuru-Ishacha, je te recommande Masisi, je te recommande Seigneur, Kibumba, je te recommande Bouumba, je te recommande Kibati, je te recommande la commune de Goma, de Karisimbi, je te recommande les quartiers, les avenirs, je te recommande les parcelles, et les champs, laisse, Père, je suis en train d'implanter, la croix de Jésus, comme un signe de victoire, la croix de Jésus, comme un drapeau de victoire, qui flottera dans ce pays, et je veux dire, pour ce pays, comme Jésus a dit, pour l'humanité, tout est accompli, à la croix pour ce pays, je bénis les Congolaises et Congolaises, nous prions pour l'armée qui est au front, Père, donne à notre armée la méthodologie, la technicité, Père, la stratégie, l'ingéniosité, donne à notre armée, Seigneur, la prudence, et Alléluia, nous cherchons milliers de notre armée, les infiltrations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et nous couvrons l'armée par ton sang, la police par ton sang, les agents de sécurité, et d'investigation, et de renseignement par ton sang, aide-nous à être Seigneur de véritables patriotes, pour ce pays, je déclare et proclame que ce pays restera unis, indivisibles, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, aucune partie de ce pays n'ira ailleurs au nom de Jésus, à cause de ce que tu es pour nous, c'est toi qui as limité ce pays, personne n'était pas là, personne n'avait fait une demande, personne n'avait adressé une lettre auprès de toi, c'est toi-même qui avais fait, et qui avait fait de nous un pays riche, un pays scandalement riche, c'est toi, c'est ta volonté Jésus, nous comptons sur toi, merci de nous écouter, et merci parce que tu vas nous surprendre tous, gloire, honneur et puissance, nous prions pour la parole, nous prions pour l'auditoire et l'auditrice, l'auditaire, nous prions Seigneur pour nous-mêmes qui allons parler la part de Dieu, donne-nous grâce à la faveur, de libérer exactement ce qu'il faut pour bâtir, pour édifier, pour construire, pour corriger, pour instruire, pour convaincre quelqu'un, et pour donner à quelqu'un des informations, des enseignements bibliques, Seigneur, et fondamentaux pour la gloire de ton nom, nous chassons l'esprit, père de distraction, au nom de Jésus, et nous voulons que ton règne vienne par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous prions ainsi, et nous acclamons la parole de Dieu, je disais, on acclame la parole, oh, merci Jésus, nous vous saluerons tous, c'est tout au nom de Jésus-Christ, je disais, je vous salue tous au nom de Jésus, tu peux saluer ton voisin, ta voisine aussi, lui dis là, bonjour, salut, bienvenue, quelle nouvelle, ayez cette bonne habitude de le faire, on ne sait jamais dans la vie, hein, chrétien, ayez l'habitude de parler, de vous saluer, quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, le fait que ton frère, ta sœur soit à tes côtés, n'est pas un hasard, tu ne sais pas là où tu vas les rencontrer un jour, parce que, il y a des gens qui sont à la tchèque, ils sont à la tchèque, ils sont à la tchèque, Dieu vient à la tchèque, Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer vite, le Seigneur, le Saint-Esprit, gloire soit rendue à Dieu, nous nous sommes arrêtés, hier, à la quatrième vérité, seizième, 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 n'est-ce pas, oui, seizième, pour ceux qui écrivent, je vais m'esquiser auprès de la technique, je n'ai pas, au fait, chaque jour, je suis enfermé en prière, je sors à 18h, mais comme j'ai un enseignement, je devais sortir, j'ai oublié d'envoyer tous les versets à la technique, donc je vais commencer à vous les donner, vous chercher, pendant quelques secondes, quand je parle, et puis vous les déployer, pour nous aider, Alléluia, voilà, sans tarder, pour gagner le temps, on vient de consommer 10 minutes, pour l'intercession, de notre pays, chose qui est aussi importante, indispensable, nos 10 minutes, peuvent remporter la victoire sur terrain, la Bible nous dit, quand Moïse était à la montagne, Josué pouvait remporter victoire, nous, nous devons monter à la montagne, nous, nous sommes des Moïse, et nous laissons les Josué, son sur terrain, Alléluia, voilà, 17ème, vite, tu vas me déployer le verset, Genèse des 18, Genèse des 18, peut-être que je vais te donner d'autres, tu peux aussi préparer, prenez Genèse des 18, 1 Corinthiens 11, 11 à 12, 1 Corinthiens 11, 11, 12, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 à 12, je pense que c'est, des versets, vont m'aider, 1 Timothée aussi, 5, 8, 1 Timothée 5, 8, ces trois versets, vont m'aider pour ces points, alors, 17ème vérité, dis à ton voisin, 17ème vérité, est-ce que quand on a parlé, qui est-ce que je vais m'en faire, 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 Alléluia, apprenez aussi à témoigner, de ce que Dieu fait dans vos vies, par rapport aux enseignements, hier j'ai aimé, il y a eu beaucoup de gens, qui m'ont parlé, comment le Seigneur est rentré, les visiter, à partir du moment, où ils suivent les enseignements, là on dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a, il y a des démons, il y a des esprits, qui lâchent prise, à partir de ce que tu écoutes, il y a des démons, qui ne résistent pas, à la vérité biblique, Alléluia, et donc apprenez, à écouter, à réagir aussi, alors 17ème, la diachonie, la diachonie, est l'un, des grands piliers, qui appuient, tout foyer, et toute famille, je répète, la diachonie, est l'un, parce qu'il y a plusieurs piliers, pour qu'un foyer, pour qu'une famille, soit famille, soit inébralable, et la diachonie, est l'un de ces piliers, qui, appuie, un foyer, ou alors, une famille, tout foyer, ou alors, toute famille, Alléluia, bien aimé, dans le Seigneur, lisons ces passages, et puis je vais parler, Genèse des 18, si on a trouvé, la Bible nous dit, c'est un passage, que nous connaissons très bien, la Bible nous dit, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon, que l'homme soit, soit seul, je lui ferai, une aide, semblable, souligné, aide semblable, aide, semblable, en d'autres termes, je lui ferai, une diachonesse, semblable, à Adam diacre, Amen, nous avons dit, que la diachonie, c'est l'art, d'assister, l'art, de servir, l'art, d'apporter ses cours, l'art, d'aider, ou l'art, d'apporter à quelqu'un, de l'aide, et Dieu, depuis le commencement, nous montre clairement, que, tout homme, là, on n'avait qu'un seul homme, en qui on a tiré, une autre personne, qu'on appelle, Eve, donc, Isha, Isha, et Isha, Alléluia, on créa Isha, on tira Isha dedans, voilà, c'est fiers, ça, alors, Dieu, lorsqu'il a créé, Adam et Eve, il s'est rendu compte, que l'homme, était un animal, social, et que l'homme, ne supporte pas, la solitude, et que la solitude, était un poison, dans la vie de l'homme, bien aimé, toute solitude, qui n'est pas, une solitude, concentrée sur le Seigneur, c'est un danger, c'est un poison, pour ta vie, la seule solitude, que nous, ou que la Bible, peut admettre, c'est lorsque, nous nous retirons, pour Dieu, Alléluia, mais lorsque, nous sommes solitude, nous sommes sels, dans un coin, parce que, on y a été amené, par les souffrances, l'amertime, les événements, et que sais-je encore, déjà, c'est un danger, tout homme, a besoin d'être, à côté des autres, tout homme, si tu vois, quelqu'un qui n'aime pas, rester avec les autres, c'est déjà suspect, c'est quelque chose, d'étrange, c'est déjà, une marque, que soit, il doit avoir un problème, soit mental, soit psychologique, soit spirituel, et que sais-je encore, tout homme, devait aimer, vivre avec les hommes, et lorsque Dieu a créé Adam, il a compris que, Adam, était dans la solitude, pendant longtemps, toutes les fois qu'il observait, les animaux, le bête, et que sais-je encore, Adam se rendait compte, qu'il était seul, qui s'est ressemblé, Alléluia, et c'est comme ça, Dieu sondère des cœurs, et des reins, il a dit, il n'est pas bon, je viens, parce que tout ce que Dieu créait, était bon, et Dieu vit, que cela était, bon, la seule chose que Dieu, après l'auto, évaluation de la création, qu'il a vu que cela n'était pas bon, c'est lorsqu'il a créé l'homme, Adam, et la seule fois qu'il a dit, cela n'est pas bon, c'est lorsqu'Adam était seul, il dit, Dieu vit que cela n'était pas, bon, il n'est pas bon que l'homme soit, seul, je lui ferai, pas n'importe qui, je lui ferai, une diaconesse, une diaconesse, semblable à lui, Alléluia, il ne aide, parce que, je viens d'établir Adam, sur la terre, et je viens de lui donner, la mission, de cultiver la terre, d'assigir la terre, de dominer, etc., etc., de perpétrer l'espèce, mais Adam, n'y arrivera, jamais seul, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'y arriveras, jamais seul, la Bible nous dit, dans le proverbe, que, la réussite, et le succès, se trouvent, dans un grand nombre de conseillers, on a besoin des autres pour réussir, et dans le foyer, la première personne dont on a besoin pour réussir, pour progresser, pour aller de l'avant, pour accomplir sa mission, pour atteindre les objectifs de Dieu, pour réaliser le dessein de Dieu, c'est ton conjoint ou ta conjointe, et donc, la diaconie, bien exercée, dans un foyer, est un pilier, et lorsque le mari saura quel est son rôle, quelle est sa responsabilité, et lorsque il la jouera, lorsque la femme saura quelle est sa position, quel est son mandat, quelle est sa responsabilité, et si une fois, cette dernière joue bien son rôle, alors le foyer où la famille sera équilibrée, équilibrée, il y a des équilibres lorsque l'un ou l'autre ne connaît pas ce qu'il doit faire, lorsque les parents comprendront quel est leur rôle dans la famille à l'égard de leurs enfants, lorsque les enfants sauront quel est leur rôle diaconal dans la vie ou à l'égard de leurs parents, on aura une famille céleste, une famille sainte, une famille sans reproche, une famille sans ride, et ma prière ce soir est que l'onction diaconale pénètre les familles de cette église, je répète, je prie Seigneur, que l'onction diaconale, l'esprit de servir l'autre, l'esprit de chercher le bien-être de l'autre, puisse intégrer le quotidien de toutes les familles de cette église au nom de Jésus-Christ, en commençant par la famille du pasteur, par la famille des anciens, par la famille des diacres et de tout le monde, je prie qu'il en soit ainsi, ainsi nos familles seront inébranables à tout vent, à tout tourbillon et à n'importe quelle tempête, rien ne pourra embraler votre famille, votre foyer, parce que c'est un foyer bâti sur au fait à la diaconie, Alléluia. Excusez, n'y a pas. Si tu as une seconde ou qu'on a pengami ou que ça, ça va du mazaba ou qu'on a ou mais si j'aimerais ça être humilié, je peux facilement prendre conscience que j'ai à faire aussi de l'autre côté. Amen. Je m'excuse. On a excusé. Allez, Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je disais ce que je me fais comprendre. Je disais ceci, si vous voulez avoir une famille, un couple, un foyer, vous voulez avoir une église parce que l'église aussi est une famille qui est représentée par le pasteur comme le père de la famille. Saviez-vous que le révérend pasteur feste c'est votre père? Si vous le laissez dans la dimension du pasteur, vous ne bénéficierez jamais de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Vous m'entendez? Le Seigneur l'a établi comme père dans la foi de cette famille. Et toutes les fois qu'il sera ici et que vous le considérez comme un père, vous serez en train de provoquer toutes les bénédictions qu'il regorge, que son onction regorge. Alléluia. Alors, l'avion dit, l'éternel Dieu il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Apprenons un tout petit peu sur la notion de l'aide semblable. Je vais définir quelques concepts. Aide, aide signifie un appui, un secours ou alors une assise. Comme la Bible voulait dire, faisons-lui un secours, faisons-lui une assistante, faisons-lui un appui mais qui est semblable? Alléluia. qui voit les choses de la même manière, qui comprend les choses de la même manière, qui réagit devant les choses de la même manière. C'est une personne qui aide, qui seconde quelqu'un dans un travail. Je voudrais choquer les hommes ce soir un tout petit peu. Vi à ton voisin concentré en réalité, lorsqu'on parle d'une aide, c'est-à-dire il y a un propriétaire du travail. En réalité, dans mon foyer, des hommes qui sont les hommes qui sont les hommes Ni chauffeur Sivile Musaïdiz Banna saïdiaka mutu mukazizake Apada mukazi zetu Alors Pour faire ta la naquisse mouwaleona Ni pa'kazi mingi Jouaka ni pa'nani moussa Musaïdiz Mwenyata on habitu sami Natafanya habitu sami On a besoin de son semblable Je voudrais choquer les jeunes gens Quand vous cherchez à vous marier Cherchez des hommes et des femmes Semblables à vous Semblables spirituellement Moralement à tous C'est ce qu'on appelle la compatibilité Et la complémentarité Quand on dit chercher une aide Ça veut dire chercher une aide compatible Et complémentaire Alléluia Alors lorsqu'on parle d'une aide Il s'agit d'une personne Qui nous assiste Une personne Qui Qui nous apporte au fait un secours Une personne qui vient nous appuyer Aider signifie Sécourir Appuyer Assister Faciliter Lorsque nous lisons ces passages de Genèse C'est important De savoir que Cette décision De placer ou de former Une aide semblable à l'homme Ne venait pas d'Adam C'était le programme de Dieu C'est pourquoi Lorsque tu cherches une aide Il faut déjà Dépendre de Dieu lui-même Alléluia Et donc Dans le foyer On doit s'entraider S'entraider Mi-tu Ou elle-moi Papa tu dois aider Maman Maman tu dois aider Papa C'est pas un péché Si je me retrouve A la cuisine S'il y'all S'il y'all S'il y'all K'il y'all Azabaye, prisezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz bébé chanini alléluia n'a qu'à magasso que les amis van à ce moment-là il m'a n'y a ava se ma kenya ni a jenny van à ce maga n'y a a jen alléluia me mamana c'est ya qu'il y avait une fumeur sa diakone c'est ou C'est ma diakoneo. Nef mois ya diakoni. Ksa na kuzalia m'toto. Je m'angoisi l'onakouna ksa nifanye kazi ingine na muzigo. Bakute tu mbi papateo na mimba ya nef mois. Niko daubi. Na mandevu mingi tout ça. Je m'angoisi à tosha moussa. Sa idizi. Sa mwa tunazawa bazungu ni papagani sa viko. C'est vrai que j'ai extrapolé parce que l'homme extrapole toujours. Mais en réalité, kazi nizetu, tu l'as pas sa idizi n'est pas maman. Naji m'adabana pocha tu sais dire mon harmonie, mon soumi. Quand on parle de la soumission, le mot soumission, il y a des mots soumission. C'est-à-dire qu'il y a la mission, elle est sous mami. Le missionnaire c'est moi, mais elle est sous. Est-ce que ma papa a bata ni piga ma dikwil? Alléluia. Alors, Dieu était et est toujours contre la solitude. Lorsqu'il dit n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire je suis contre la solitude. Je suis contre être seul. L'homme étant un animal social, comme je l'ai dit, Dieu a compris qu'il avait besoin d'une aide semblable, de notre lui-même. Alléluia. On a toujours eu et on aura toujours besoin de son semblable. Tu as toujours besoin de ton semblable. Et ton premier semblable c'est ta femme, c'est ton mari. Ton premier semblable ce sont tes enfants, ce sont vos parents. Le mari a des devoirs diakonos dans la vie de sa femme, diakonalement. Et la femme a des devoirs diakonos dans la vie de son mari, diakonalement. Chaque jour est un jour où tu dois exercer les diakonos dans la vie de ton mari. Si on a fou là, où est-ce que tu dois exercer les diakonos ? Si on a pangamango, où est-ce que tu dois exercer les diakonos ? Si on a pigi, où est-ce que tu dois exercer les diakonos ? Si on a des devoirs diakonos, où est-ce que tu dois exercer les diakonos ? Nous sommes des diakres et diakonesses toute la vie dans le foyer. Le foyer est basé sur les diakonos. Si chaque foyer pouvait prendre conscience de cela, on n'en ferait jamais un problème. Il se pourrait beaucouper de peut-être, qui vient de emmerger le dis creators ? Ensuite, le femme a m'a DOUBLE la sort-up. Au moins, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Pour que ce Je ne sais pas pourquoi la femme non est russe le par le f secured. qui est gosse à j'ai aminé voilà c'est marqué minjo voilà voilà ni leader mignan imposa qu'autorité d'une manière au fait simple sans intimider si influence alléluia c'est une influence et comment on influence et lorsque on est lié d'air toujours devant il fait d'abord avant que les autres font comment on a bia kwa we say ana ana coru paca nabisa mwana coru ponona habito camo carouena wakia ina ina sa muka coru pasi kumoya wepik omonesh utona proche bata coru pa mzuri akisonga bugali bukitepeta pima kwanza siku moya asusonga kababia siru nabiyo nabiyo sanona cibu natoka sawa kamali fullo nona matashe sinawakia fula kwanza wakia nabiyo pal nathana wakia shirikia nicole sonona s'appelait mouta faille ou nona s'est via paye on n'a pas quoi qu'à l'avenir ou ton amas matières et apita nata vous aider à moussouris cash automatiquement sa mécanique écoutez chers familles 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 la bible n'a pas existé par la coutume mais la bible est venu corriger la coutume il ya certains éléments coutimiens qui viennent perturber le plan de dieu mais les livres qui nous dit ou qui est l'outil ou qui est notre catalogue pour savoir comment gérer nos familles nos foyers c'est la bible ce n'est pas ta coutume oh shi kwetu watisimaka mwanamuke 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 kwenu kwenu ni mbinguni kwenu kwenu ni wapi kama ni mbinguni sawa me kama ni hapa hijui wala hapa 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 kibati usituambiembie kwetu tukisha kuwa ndani ya yesu kwetu ni wapi tunaza tembelea kukutime ya wapi ya mbinguni na kutime ya mbinguni buwana na kufia bibi alléluia les mots semblables signifie quelque chose pareil qui ressemble à similaire à de la même nature que de la même espèce que alléluia lorsqu'on dit une aide semblable ça veut dire tout simplement c'est un appui un secours en fait une assistance qui est pareil ou qui ressemble à ou qui est similaire à ou qui a la même nature que alléluia et c'est comme ça que nous devons vivre dans le foyer pour comprendre la puissance de la diachonie dans le foyer la bible nous dit dans un corinthier 11 11 12 11 11 12 la bible dit c'est si toutefois dans le seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la il y a quoi n'ambea muzakase kama siku hauko, hauko kitu weye nawe hauko kitu ofete so n'ambea bibi haiko kitu maake wakona jambia hauko kitu ukimwambia ni bumbafu manake wakona jambia bumbafu defwa vumantonde ukambia buwana kwa seniliole wana nini baite babu wana na uba kwite manake wakona jambia kana wakona uko bibi il dit il n'y a pas ni l'un ni sans l'autre alleluia il n'y a pas au fait dans le seigneur nous sommes interdés panda dans le seigneur ma première conseillère c'est ma femme et mon premier disciple c'est ma femme moutchungaj chunga bibi hako bien nabatoto yako bien jokanisako yako wanz haba batu yote waneza kukimbia mebibi yako hata kukimbia batoto waneza kukimbia haba batu yote waneza kukritike mebibi yako hata kukritika na batoto waneza kukritia okontrele vata kusutenia haba waneza tuwa waneza tu mona olio fike kanane unapanda kumulimo unaona kanane haba hatuwebi ya wanapendaka sonona wanakui apa premidi sa ikuko bengi vangali mumachumba za maumi haba ya maliza tabiri meyata kuyatu hauye bengi kule kule njoba tawambia se passeru wako tulione kwa nenda ifi sona kuta munkrisu haukomplande munkrisu boni kwa naneona sispe mchumba golikota wali mwambia kama viko wadona passeru wako nenda ifi salipondu di n'importe quoi di a ton voisin di n'importe quoi mwambia kama lamoutibyan amuro alleluia hein le verset suivant car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient des dieux qui est qui et qui est plus valéré que l'autre si ce n'est que tous nous sommes des appelés des dieux des ouvriers dans le même champ dans une interdépendance harmonieuse bien aimé considérons nos femmes considérons nos maris servons-nous mutuellement que chacun cherche le bien-être de l'autre usitike buwanaku anasirika posho muzima wendo tahomba usitike buwanaku anasirika posho muzima tengeneza hier je vous ai dit wana mouko ki moupa kitu moya anasirika koumi wuki moupa semanse anakuridishiaka ata ma passa oruli moupa se banamu kebiko na puissance ya multipli mudomene zote uki moupa mapenzi ata kuridishiya ma mapenzi uki muridishiya eshima ata kuridishiya ma eshima mboleyo ya mapenzi ni sumisyon na mboleyo ya sumisyon ni mapenzi wana sifye sada diako moufoye ikone impacte kouba moumaisha ya nyumba les parents même aussi ont l'obligation de nourrir d'entretenir et élever même leurs enfants de même les enfants aussi ont leurs obligations lorsque chacun joue son rôle en termes de diaconie chacun recevra les résultats de ce qu'il a joué comme rôle les enfants doivent servir leurs parents comme des diacres auprès de leurs parents les parents doivent servir leurs enfants comme des diacres auprès de leurs enfants là on dit n'attristez pas vos enfants ne provoquez pas vos enfants vos enfants aussi ne manquez pas du respect obéissez à vos parents les uns doivent exercer la diaconie aux autres ou devant les autres vis-à-vis vers ça c'est un pilier indispensable incontournable indéniable je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est encore possible cette femme-là que Dieu t'a donnée est un cadeau venant du ciel cet homme-là est un cadeau du ciel sae n'yona mufuchika na salaire kesho sana anza mufuchika ma salaire onaregrete s'il y a irimsyon vulkanique ni likimbilia gisenye chibote daire kusana we kalala ni kalala mumiogo kwele milima ili semeni après papa mwa tulkwa tunabakia tunayedaye wamu wamukartie tu mabanga anona bibiake boba likoba naishi mabanga ya huku donki sa office day bibiaka anakuya subui kumbi alihita bibiaka souleta zile franga bibiaka sima ndiyo ok asante kukua api ase niko yulu ya uch sawa sawa alionana ambia nipe zile franga mamanga tusha 50 dolar akam kusha kambia zile zingine akambia zawapi zile zingine zawapi na nyumba ilungula yote yote nekis kwa mausa zile zingine nikwa nenda yote kumbi zile zingine alisi chimboulé a facimo monyombana nyumba yote elfan apa vire apa office day kusha zile zingine akengia moukoma paske banai si mous ispression abana confiance miss sikus salari ryan salari ryan wala pita kumiko naya kada ju opération akwana tusha indiziane opération yana fan alaya clé de réparti su adjama atani kidaesa yakuna makonti bankeri zangu mabanker zitakula unayama bankeri natukula frangai unakufoli achama milion de dolari kubanker batoto yako wanabakia biko wanateseka paske bibi yako wala wanakua kujua kamona kuhana makonti bankeri batoto wanateseka utengia mbinguni mungu nijua kuna atakwana kuambia rudia kwanza kulotoshi yile frangoto mikon kujua bing wangwa utengi orakuna tenakiss rudy wana turbia sad la bible dit intimité 5 8 si quelqu'un n'a pas soin des siens n'est france ne prend pas soin de ce qui sont de lui et principalement c'est de sa famille il a régné quoi atona qu'on a confessé à pakredo mais si tu ne fais pas tu as régné tu es un hypocrite tu as régné quoi et la bible on dit tu es plus que un païen on ne dit pas que tu es un païen ou un fidèle tu es plus qu'un est-ce que quelqu'un qui est plus qu'un païen peut aller au ciel même si on l'a baptisé même si on l'a je ne sais pas il chante ou il prêche ici si tu ne prends pas soin de ta femme tu ne prends pas soin de ton mari comme il se doit tu ne prends pas soin de tes enfants tu ne prends pas soin de tes parents bien que tes parents ont vieilli tu es un païen plus qu'un païen tu as régné la foi indirectement tu n'as pas dit j'ai réni la foi mais tes actes ont rénié la foi alléluia alors comme j'ai beaucoup de points je voulais finir ce point en disant ceci la diachonie est un pilier puissant inébralable pour un foyer qui veut demeurer équilibré épanouir aller de l'avant lorsque papa tu sauras bien servir ta femme en gros et en détail lorsque maman tu sauras servir ton mari en gros et en détail lorsque les enfants sauront servir leurs parents en gros et en détail lorsque les parents serviront bien leurs enfants viendront en aide leurs enfants en gros et en détail vous serez en train de faire quoi d'exercer les ministères la vocation de la diachonie et le diable et le diable n'aura jamais la porte d'entrée parce qu'il y a équilibre vous avez bien verrouillé les portes et l'ennemi ne peut jamais diviser le foyer il ne faut pas que tu prennes ta femme comme un esclave ton mari comme un vaurien tes enfants comme je ne sais quoi non nous sommes tous désimés là on dit Dieu a créé l'un et l'autre nous sommes tous créés à l'image de qui de Dieu arrêtez l'égoïsme arrêtez la chefferie arrêtez tout ce que vous voulez voilà si vous bénignez ma on le état aren hallelujah j'ai ängen nous ce il 席 il il ive et d' Alléluia, on acclame cette parole Est-ce qu'il y a des diacres ici ce soir ? Est-ce qu'un diacre peut pousser un cri de joie à une diaconesse ? Oui, comprenez que la diaconie au fait est attachée Ça fait partie de notre quotidien La diaconie nous rencontre partout La diaconie nous rencontre au lit, dans notre foyer Nous rencontre dans nos chambres, dans nos salons, dans nos cuisines, dans nos bureaux Partout à l'église, la diaconie nous accompagne partout et en tout et devant tout le monde Ne pas l'exercer, c'est être à côté de sa vocation, son appel De sa vraie identité Alléluia 18ème vite-vite, vérité Tu vas me déployer le verset suivant 1 Corinthiens 11.14, 1 Corinthiens 11.14 Voici la 18ème vérité Même la loi de la nature Nous enseigne que vivre pour les autres est une règle divine et naturelle Même la loi de la nature Nous enseigne que vivre pour les autres est une règle de la nature et même une règle divine aussi Alléluia Avant, j'ai fait une petite observation, réflexion, j'ai trouvé ceci Le soleil ne brillera jamais pour lui-même N'est-ce pas que la nature nous enseigne ? Le soleil n'a jamais profité de sa luminosité Le soleil brille pour d'autres astres et pour nous La ligne également n'a jamais brillé pour elle-même Elle brille pour d'autres astres et pour l'humanité Les étoiles de même Aucun arbre n'a jamais mangé de ses fruits Même la nature nous enseigne que nous devons vivre pour les autres Aucune maison n'a jamais habité en elle-même Mais il est toujours habité Alléluia C'est pourquoi nous devons même nous laisser Si la Bible ne nous enseigne pas Mais que la nature nous enseigne Même les fleurs ne répandent pas de leur odeur sur elles-mêmes C'est sur les autres Alléluia Même la rivière ne profite jamais Ne boivent jamais de ses propres eaux Même la rivière Il n'y a que l'homme qui est égoïste Il n'y a que l'homme qui veut vivre pour lui-même Il n'y a que l'homme qui veut avoir tout L'ego, l'ego, moi, moi, moi Bien aimé, Dieu ne nous a pas créé comme ça Au commencement il n'en était pas ainsi Ça c'est le virus de l'ennemi Satan Qu'on appelle le péché Qui t'a déprogrammé Mais le programme par lequel Dieu t'a créé C'est un programme divin Un programme celui de vivre pour les autres Le bonheur de ta vie C'est lorsque les autres seront aérés La vie est heureuse et bonne Quand à partir de ta vie Les autres sont dans la joie Il n'y a pas de moins sécurisé Il n'y a pas de moins sécurisé Vous savez ça ? C'est pourquoi le monde dit Si tu veux la paix Donne l'ada D'abord Si j'insécurise C'est maman Après quelques semaines je pense Il y a trois ans 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 Il n'y a pas d'amélioration. 4... 5... 3... 4... J'ai pris par le motos pour le motos. Si t'as appris par le motos, on a un tapé, on a un tapé. Moi, on a un tapé et on a un tapé. Il ne va comme ça. Il n'y a pas besoin d'un anexé. Un tapé. Aujourd'hui, il n'y a pas de للé, on a un paré. Choose comme le mauvais et moi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Jésus lui-même pose la question, il dit, disons l'apôtre Paul pose la question à l'église de Corinthe. Il dit, si vous ne voulez pas comprendre, est-ce que la nature elle-même n'est pas une enseignante ? Vous savez que Dieu nous enseigne d'un avocatien ne mange jamais de ses avocats. L'estolée n'est pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Je vous enseigne moi que la loi de la nature et la loi divine est telle que chacun doit vivre pour l'autre. Ton bonheur c'est lorsque l'autre vivra pour toi. N'est-ce qu'il est Конечно ? ou cohérait mais c'est à quoi et qu'il était moutou fera ou communier les cabis a l'acquis n'est qu'à maman chaque étape ou à couvrir un verset ou qu'on a l'année alléluia dit à ton voisin je vivrai pour toi oui dit les biens je vivrai pour toi dit lui j'existe pour toi alléluia 19e vérité les oeuvres et diaconales 19e vérité les oeuvres et diaconales sont une forme d'honneur et des gloires que nous donnons à dieu lorsque tu poses un acte diaconale dans une vie de quelqu'un d'autre qui adore dieu sans le savoir qui honore dieu sans le savoir qui glorifie dieu écoutez glorifier dieu ou honorer dieu ce n'est pas ce que nous faisons dans nos prières seigneur je t'honore je te respecte je te glorifie ça c'est les langages ça c'est le verbe alléluia jusque là tu n'as pas honoré dieu dire que tu honores dieu sans l'honorer pratiquement c'est faux c'est l'hypocrisie et la forme par excellence par laquelle nous dégageons la gloire pour dieu nous honorons dieu c'est lorsque nous posons un acte nous venons au secours nous venons à n'aide à quelqu'un toutes les fois que tu aideras ton semblable tu seras en train d'adorer c'est une adoration avec éloquence c'est une adoration co qui sera comme un parfum des bonnes odeurs dans les cas contraires tu es un faux adorateur c'est pour lundi dieu cherche des adorateurs qui l'adore en esprit mais aussi en vérité dont la vérité donner à quelqu'un à manger c'est adoré dieu c'est honoré dieu donner à quelqu'un les habits c'est honoré dieu c'est adoré dieu faire dormir quelqu'un ou faire entrer l'étranger donc c'est adoré dieu donner à quelqu'un de bois avoir à boire c'est adoré dieu tout ce que tu feras pour l'autre tu seras un adorateur par excellence proverbe 14 et 31 la bible dit ceci en attendant qu'on déploie 14 et 31 opprimer les pauvres c'est outragé son créateur c'est ingirier son créateur alléluia c'est outragé vous savez outragé qu'est ce que c'est quand on dit que tu m'as outragé ça dure tu m'a offensé tu m'a ingi tu m'a manqué respect tu m'a manqué honneur il dit lorsque tu opprimes tu connais l'oppression moi qui sois l'oppression n'écoute ça quand on dit que tu y as ce qu'on appelle l'oppression démoniaque c'est à dire c'est ma paix pour ce qu'on a coûté ça voilà c'est la testa domaine et moi à ma chère maintenant lorsque tu opprimes un pauvre c'est outragé c'est lui qui l'a fait ma ma version dit c'est lui qui l'a créé c'est à dire lorsque j'ai un jury mon frère j'ai l'outrage disons je l'opprime je le prive les services je suis en train de le faire pour celui qui l'a créé et la bible dit mais avoir pitié de l'indigence et honorer dieu les mots honneurs à la même racine que gloire à la même racine que chékinah à la même racine que doxa c'est à dire le poids en d'autres termes lorsque tu donnes à quelqu'un tu apportes assistance à quelqu'un tu donnes du poids à dieu à son créa chaque fois quand il posera des actions bonnes à l'égard de ta femme de ton mari de ton semblable ton voisin ton collègue même n'importe qui que tu vas rencontrer sur chemin tu es en train de donner du poids à dieu qui a créé celui-là et lorsque tu l'ingéries tu ingéries dieu lorsque tu l'oppresses tu oppresses dieu combien de fois nous oppressons oppressons le seigneur sans le savoir inconsciemment indirectement combien de fois combien de fois nous outrageons le seigneur sans le savoir tu vas dire non moi non nous l'outrageons du jour au lendemain par les billets de nos semblables le fait de ne pas faire du bien aux gens nous outrageons les seigneurs c'est bien tout le monde claire alléluia souverain sur toutes choses donc je lui même les proverbes vende de nous dit nous rappelle que c'est l'éternel qui a fait et les pauvres et les et le riche d'ailleurs l'un comme l'autre et a été fait à son image donc garantir sa dignité à celui qui est dans le besoin revient alors à glorifier les seigneurs le créateur lorsque tu garantira le bien-être aux nécessités aux pauvres à l'indigent à l'étranger aux nécessités en général tu seras entré d'honorer célébrer ton dieu et le dieu qui a créé celui-là à tatoungersema célébrons dieu ici à l'église et que nous célébrions tous dieu mais au sortir d'ici tu ne fais rien pour celui que tu vas rencontrer tu es un hypocrite mais lorsque par exemple on peut dire tout à bout d'où moungou ou na patika komikon ou peut-être a ouyeu kongé à tout ça mais ou na figa pa l'enjeu ou na patika moumou tou mouna moussédiya na franga ya taxi mamiya gama tédemil frère ou koumou a boudou à lisi kou shinda mwenyali kwa na boudou na mané no apenya mou nakitou des paroles vide l'adoration vide des cris vide des célébrations vide tout ce qui n'est pas accompagné par la pratique les actions et vie vide mouna ksikani saïz sikunikani sa hypocrite moulis abiona très hypocrite nous pensons que nous servons le seigneur mais loin de là que le seigneur nous fasse grâce alléluia 28 vit les zèvres diaconalement posé est une banque d'épargne de ce que nous voulons qu'on nous fasse demain les zèvres diaconalement posé dans une vie est une banque d'épargne pour cela qui veulent qu'on fasse des mêmes pourrées demain n'est ce pas que nous connaissons le banque d'épargne alléluia c'est une banque dans laquelle nous allons déposer nos fonds et demain nous pouvons aller retirer pour investir parce qu'on n'a pas à épargner alors tout acte que tu poses des actes charitables et vrais charitables tous ces cours que tu apportes à quelqu'un que la personne te dise merci ou pas que la personne reconnaît reconnaisse ou pas sache que tu es en train d'investir d'épargner quelque part c'est communément ce que tu as jeté dans la terre et tu es parti mais un jour viendra où tu moissonnera ce que tu as planté hier alléluia la bible nous dit dans des corinthiers 8 14 prenez des corinthiers 8 14 matières 7 12 et proverbes 27 1 matières 7 12 proverbes 27 1 et des corinthiers 8 14 la bible dit ceci dans la circonstance présente par votre superflu vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin aussi par l'air superflu ils pourront un jour si vous venir à vos besoins ni dès un corinthier tu peux déployer pour que les gens lisent des corinthiers 8 14 des corinthiers 8 14 c'est à dire quoi d'ailleurs la bible parle des superflu vous voyez il français n'a ses mains mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pour voir à leurs besoins afin que leurs superflu pourvoient pareillement au vôtre en sorte qu'il est égal c'est égalité donado la stabilité vous voulez Madame vous savez vous savez vous avez vous avez vous avez vous vous avez vous avez vous avez toutes toutes ces Enteres vous avez par exemple Ata kwa madogo Si perflipale n'ata onese ya bitubi dogo Bitubi ayulu Libi ayulu yulu ata Sasa uazo kipana bitubi andanindani Jomana dimanche si lete kitu kia yulu Kia yulu yulu Leta kitu yandanindani Tafti ata Leta siper, leta veste Guchi kama Johnny ni? Mi sibi yo aki? Eh? Ile yayulu sana ni? Fernando Baka utipatia papa mwaya hayavalaka veste ya truasa sadeval Ata kubariki maisha Patia tate siperi Utoona maisha ake yote Ata kubariki Nata ule mama hakubariki Ile kutiele n'go kumukono Kumugulani kumamu Kumwili Yo peke takwena kumbea Itakwena jikumbusha kama Ilfoni yombea ule mutu mwenyali Panake n'go juta Ata atembe n'go ya siperi Alleluia Il dit c'est que tu fais D'une manière superflie Ou superficielle Pourra t'aider un jour Ne négligez jamais C'est pourquoi je vous ai lu un verset qui a dit Tout le fois que vous aurez l'occasion de faire le bien C'est une occasion à ne pas rater C'est une occasion opportune Sème on ne sait jamais Jette le pain sur les os Ne sachant pas qui mangera Dieu qui est au ciel saura Il arrosera D'une manière ou d'une autre Alleluia Matthieu 7,12 dit ceci Tout ce que vous voulez Que les hommes fassent pour vous Faites-les de même pour eux Car c'est la loi Et le pro Et le prophète C'est que tu veux En d'autres termes La loi Et la prophétie De la Bible Quand on parle de la prophétie au singulier C'est la Bible tout en Entière Et la loi De Moïse Est au fait Synthétisée Par Le fait de faire du bien à quelqu'un C'est-à-dire Lorsque tu feras du bien C'est que toi tu veux que l'on fasse pour toi A quelqu'un Tu as synthétisé la Bible Tu as appliqué la Bible tout entière Alleluia Et le proverbe 27 Elle nous dit Ne te vante pas Du là Tu ne sais pas Ce qu'un jour Pe Alors Apprends à bien faire aujourd'hui Parce que demain Te réserve Des surprises Des surprises Si vous lisez Tous les chapitres De matières C'est un enseignement De la loi Et des prophètes Qui est résumé Par l'encouragement De faire aux autres Ce que tu veux Que l'on fasse pour toi Alleluia 21 T'es enfin Enfin 21 Finir Tout acte diaconal Attire La bénédiction Divine Sur nous Tout acte diaconal Est une clé Qui déverrouille le ciel Tout acte Diaconal Tout acte charitable Tout œuvre charitable C'est une clé Que Dieu met entre tes mains Pour déverrouiller le ciel Le ciel Et attirer Les bénédictions de Dieu Lorsque Tu feras Quelque chose Du bien A ton semblable D'une manière Directe Ou indirecte Sache que Tu peux ne pas Demander à Dieu La bénédiction Cet acte là Provoquera la bénédiction La Bible nous dit Dans le proverbe 29 29 29 proverbe L'homme qui regarde Autrui Avec bonté Alleluia L'homme Dont Le regard Et bien Véa Sera Sera Béni Parce que Parce qu'il donne De son paix A qui Aux pauvres Français L'homme Qui regarde Autrui Avec bonté Sera béni Parce qu'il a partagé Son paix Avec les pauvres Bien aimé A plusieurs reprises Dans la Bible Il y a mille Il y a mille versets Dans la Bible Qui prouvent Et qui encouragent Cette pensée Tout ce que tu feras Pour ton semblable Lorsque tu t'occuperas De problèmes De ton semblable Les problèmes Disons A autrui Dieu Te bénira Directement Automatiquement La bénédiction Peu ne pas surgir Tout de suite Mais elle surgira Au temps Au port Au port C'est pourquoi Je vous ai dit Regardez Ata Je veux vous dire Vre Ata ni mouchawi Ata ni mulozu Ki mou pa nasema Ka mungu afeni Ata ni mou Chao Ukipatia Tatemunjia Ukipatia Bubu Ukipatia Kilema Kila moutu Nafanyaka Mema Ata na isema Paripokrizia Na shtukaka Tugisha Sema Se automa Automati Nei kitoka Sente esprana Irekipera Na itimiza Omaishako Jumana ta pasteur Parle Mais la peine Ata Christ Qui a parlé Koukanis Kama to A la peine Ata ni mou Bariki Ni mou Semé Ako manen Ana kouyaka Ana jie Imposé Na sada Kala Sema Vier Semé Toa Ko manen Parce que L'offrand Détem Point De Com Contact Quand il donne A quelqu'un Il parle Il est Manen On y a Nase Semé A Pitam Mou Kile Kito Lim Mou Pa Kira Fiki Ata Jumana ta Koutata Mou Biblia La plupart Des fois Mbele Mung Wafany Mout Kito Alkwana Wambia Fanya Sada A Djen Mazaba Wafat Sada Kourke Koukou Point De Com Cont Sada Koukou 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 Non Non Vous devez être enseigné Par rapport A ça Pour comprendre Le mystère Caché Dans ça C'est Pourquoi Je suis Pas Cède Mais Je donne Mes offrandes Parce que Si moi Je ne donne Pas Et que Vous donnez Vous serez Bénis Moi Je serai Médiocre Le problème C'est que Les chrétiens A impliquer Les principes Que moi Je n'applique Pas Par position Ou par Orgueil Chaque offrande Si Dieu M'est donné Un jour La grâce Je vous parlerai Sur les Mystères Cachés Derrière Chaque offrande Que Dieu Nous Demande En principe On devait Avoir Plus de 20 Paniers Ici Après Parce que Chaque offrande Que Dieu Demandait Derrière Elle Il y a Quelque chose Que Dieu Vait Faire Dans Ta Vie Chaque offrande Est Un langage Chaque offrande Est Un code Chaque offrande Est Un mot De Pass Cachés en réalité toute la fois qu'il parle toute la fois qu'un enseignant parle toute la fois que vous avez quelqu'un qui parle qui libère des choses vous devriez entrer en contact avec ces choses par l'offrande nous sommes sauvés par l'offrande n'est-ce pas ? si tu iras au ciel c'est parce que quelqu'un a donné l'offrande à la croix Alléluia alors je voulais finir en disant ceci lorsque tu regarderas avec bonté tu donneras à quelqu'un ne fisse qu'un verre d'eau quand tu lui donnes un verre d'eau comme ça regardez, viens vite je vais finir quand on fait seulement comme ça il y a un mystère que vous ne voyez pas vous voyez ? il y a quelque chose qui lui quitte qui entre chez moi ou alors qui me quitte qui entre chez lui à partir de ça je me disais que la femme de distinction elle allait l'alise à l'alise à quoi qu'il y a ça n'a pas vu qu'il n'a pas l'alise à qui déjà ça a activé quelque chose et l'alise à 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 l'alise nous allons tenir debout on va prier parce qu'il est temps il est déjà 17h15 tu vas seulement dire à l'alise 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 à l le bien, élève ta voix et commence à prier pendant 3 minutes de vie je vais céder le micro, prie, élève ta voix dis Seigneur répands dans ma vie l'onction, l'onction diaconale répands dans mes affaires, dans mes business, oh fais-le dis à Dieu donne-moi, je donnerai donne-moi, je donnerai demande à Dieu ce que tu veux si tu es prêt à donner aussi tu vas prier en bataille je vais t'aider, je vais t'aider prie en bataille, l'aimé, l'aimé, l'aimé ambe amungu, nipé nipane nipé nipane, itaj yadjoni alého, nipé nipane nipé nipane oh, nipé nipane nibariki nipane zaka, nipé nipé nipane, donne-moi la provision, je vais accomplir ma vision, donne-moi l'argent donne-moi le bien, donne-moi les hommes, demande à Dieu, demande à Dieu pendant ces 3 minutes Seigneur, dis à Dieu, je m'aiderai Seigneur, Yahweh, devenir un générateur un, oh, hallelujah une génératrice de bien de bienveillance, parle à Dieu parle à Dieu, parle à Dieu encore une minute, parle à Dieu parle à Dieu, demande à Dieu je sens que c'est que tu demandes à Dieu ce soir, il va le faire tu vas dire à Dieu répare l'onction diaconale dans mon foyer, dans ma famille donne à mon mari l'esprit diaconale donne à ma femme l'esprit diaconale donne à mes parents l'esprit diaconale donne à mes enfants l'esprit diaconale parle, parle, parle oh, prie pour tes enfants prie pour ta femme prie pour ton mari Seigneur oh, Kata merci Jésus merci Seigneur donne-nous Yahweh les nécessaires, la provision les moyens pour aussi venir en aide les autres Père, nous voulons venir en aide aux orphelins, aux verbes, aux pauvres aux indigètes, aux nécessaires donne-nous Seigneur donne-nous il y a du bonheur en donnant qu'on recevra je vais être erré je vais être le bien erré donne-moi Seigneur j'aimerais donner ma vie à toi j'aimerais te donner mes biens j'aimerais te donner ma force j'aimerais aimer mon semblable et j'aimerais prouver des actions Alléluia que je l'aime que je le considère j'aimerais provoquer les bénédictions c'est laissé terrestre Seigneur donne-moi Jésus Alléluia et lève-t'aimé je vais finir Père éternel ce soir je parlais de ta part à une âme ce soir je bénis cet homme cette femme qui a tout laissé pour venir écouter tes oracles la Bible nous dit ils étaient dans la détresse tu les renvoyais ta parole c'est ta parole qui les guérit la parole est une lampe à nos pieds Seigneur dans notre marche chrétienne tu nous donnes ta parole pour nous éclairer comment marcher avec Christ je te demande une chose ce soir ne me la refuse point permets que les cébécoises et cébécoises de Gomaville deviennent des auditeurs qui pratiquent ce qu'ils ont auditionné j'aimerais qu'après ici ils ne jete pas ces enseignements mais qu'ils commencent à les appliquer d'abord à l'église et même dans la cité dans la communauté j'aimerais que les fidèles viennent témoigner auprès du pasteur en disant l'ange de l'éternel m'a visité au travers de telle ou telle personne l'ange de l'éternel m'a béni je n'ai jamais habillé comme ça je n'ai jamais mangé comme ça mais un des frères une des sœurs Dieu l'a utilisée pour que je sois satisfait et on sera en train de fêtir l'église et sa vraie image l'image dont nous avions perdu il y a longtemps l'église de Dieu devait revenir à la case de part au vrai fondement au commencement comme Jésus a dit au commencement il n'en était pas ainsi Seigneur ramène-nous au commencement des choses afin que nous commencions à vivre la vraie vie chrétienne la vie basée par la pratique que notre foi soit démontrée par les zèvres et les zèvres dans la vie des nécessités béni cette église j'aimerais que tu élèves chacun dans son domaine afin qu'il soit capable aussi de donner parce qu'on donne que ce qu'on a perdone à celui qui n'en a pas je libère le ciel laisse que le ciel réponde sur toi une abondante bénédiction au nom de Jésus si tu as un cœur généré ce soir et si cet enseignement a créé en toi un cœur généré tu es celui que je suis en train de bénir je bénis tes zèvres et les zèvres de tes mains je bénis ton travail je bénis ton contrat je bénis tes affaires je bénis ton esprit que Dieu te donne l'onction d'entrepreneuriat l'onction entrepreneuriale au nom de Jésus que tes business soient libérés que Dieu te connecte avec ceux qui détiennent ta provision j'accélère la personne qui détient ta provision au nom de Jésus Christ je détruis les barrières je détruis les blocages les chaînes qui t'es liées au nom de Jésus tu ne tourneras plus jamais à rond je te boussé devant j'aimerais qu'un jour Dieu te bénisse dans une dimension selon laquelle tu es celle capable de prendre en charge certains besoins de l'église au nom de Jésus je serai content un jour d'apprendre qu'un seul fidèle a bâti l'église un seul fidèle a bâti la maison pastorale un seul fidèle a acheté les instruments un seul c'est possible je libère cette onction sur la personne qui a un cœur disposé au nom de Jésus poussé par l'esprit je bénis ta vie je bénis ta santé je bénis ton foyer j'amène un van nouveau dans ton foyer au nom de Jésus j'amène un climat nouveau au nom de Jésus je suis en train de rebâtir ces grands piliers diaconals dans votre foyer dans votre famille au nom de Jésus je le rebâti au nom de Jésus que nous menions une vie de service mutuelle je bénis cette église en commençant par le père de cette maison jusqu'au plus petit enfant de l'Écodime père j'aimerais que cette église puisse avoir la marque de distinction la diaconie que la marque qui distinguera cette église dans cette ville soit la diaconie les œuvres charitables au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ que la nuit Dieu te visite et que la nuit Dieu te donne des nouvelles pensées et des pensées qui deviendront des entreprises que cette nuit Dieu aille toucher la personne qui détient ta provision ta solution au nom de Jésus tu ne mourras pas tu vivras tu ne commettras pas d'accident tu ne seras jamais la cible des gens de mauvaise volonté au nom de Jésus Christ encore une fois je prends le Congo je le lève devant le tronc de la grâce je prie que Dieu s'élève et combatte et que la gloire lui revienne et que notre joie soit parfaite donne-nous un cantique nouveau à chanter quand tu te souviendras de ce pays père je te bénis et je bénis la soirée avec action des grâces et avec reconnaissance nous acclamons le Seigneur je disais on acclame Dieu aïe 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 est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en acclamant le Seigneur